Juste avant que la vidéo commence, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu suite à mon problème d'appareil photo. Enfin, je pense que t'as compris, j'en ai parlé dans mes trois dernières vidéos. Mais enfin bref, le problème est résolu, je pense que tu l'as vu, le nouveau est là et la qualité n'est pas du tout la même. C'est incroyable. Ce qui est bien, c'est que ça va me permettre d'arrêter le décor du gars assis au pied de son lit comme un dépressif. Et ça va me permettre de me lancer dans plein de nouveaux projets qui j'espère vous plairont. Enfin bref, bonne vidéo. Hey tout le monde, c'est Quby, on se retrouve pour une nouvelle vidéo test. Je pense que t'as déjà vu les vidéos sur TikTok ou Insta dans lesquelles des personnes transforment leur dessin basique, donc sur papier ou sur digital, en des vidéos en 3D où la caméra bouge entre les plans du dessin, des effets de flou, etc. Et j'ai trouvé ça totalement incroyable. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer de le refaire. Du coup, le but de la vidéo va tout simplement être de s'amuser à tester le logiciel et d'essayer de faire quelque chose de sympa. L'appli s'appelle Mental Canvas avec mon accent parfait. Elle est dispo sur toutes les plateformes, ce qui est cool, mais a été conçue pour les tablettes avec écran, ce qui est moins cool. Après, il y a quand même pas mal de raccourcis clavier de dispo, donc c'est un peu plus compliqué. Mais il y a moyen de s'en sortir, mais si t'as vraiment pas de tablette, là, ça va être impossible. Du coup, il ne nous reste plus qu'à l'installer. Alors, une fois que l'appli est installée, il y a plein de tutos disponibles, donc c'est assez rapide à prendre en main. J'y ai passé deux heures. Mais enfin bref, en réalité, l'appli est quand même vachement simple et au bout de 2-3 heures grand maximum, t'as compris le truc. Et tu peux t'amuser avec à faire des trucs vachement cool. Du coup, aujourd'hui, pour l'exemple, je pense que tu commences à me connaître. Je suis un grand fan d'Harry Potter. Et du coup, j'ai pensé à la scène des clés dans Harry Potter 1. Du coup, je me suis dit qu'avec cette histoire de clés qui volent et d'en mettre plein devant Harry, ça pourrait donner un effet de perspective assez classe. Du coup, on part tout de suite avec notre carnet pour d'abord faire les croquis sur papier. Et je t'avoue que de base, je m'étais lancé dans une histoire où je voulais carrément que la caméra passe dans une pièce avec plein de babioles, des potions, des trucs comme ça. Qu'elle avance vers une vieille porte et qu'ensuite, on traverse la serrure et que seulement là, on voit Harry avec ses clés devant lui. Mais ça m'aurait pris un temps fou et la vidéo serait toujours pas sortie. Du coup, j'ai revu mes espoirs un peu à la baisse et j'ai fait mes 2-3 petites clés avec Harry et je suis passé au digital. Du coup, après avoir scanné mes croquis, je les ai mis sur Photoshop et j'ai organisé mes calques pour les avoir sur différentes couches. Je t'avoue que j'ai un peu triché, j'ai utilisé pas mal de textures et d'images déjà existantes. Mais en gros, j'ai fait une sorte de composition, moitié dessin, moitié photomontage. Mais bon, ça m'a permis quand même d'économiser pas mal de temps et le but, c'était de prendre en main, pas de faire un chef-d'oeuvre. Mais ça m'a permis d'économiser pas mal de temps et ça faisait un peu partie du défi aussi d'essayer de réaliser un truc stylé et en n'y passant pas toute ma journée. Du coup, j'ai fait 2-3 positions différentes de clés et après je les ai multipliées pour ne pas en dessiner 600 000 différentes. Et après, j'ai assemblé le tout et effectué un petit travail sur l'atmosphère pour avoir une ambiance en mode il est dans le sous-sol de Poudlard. Donc là où il est tout simplement dans la scène que je t'ai montré avant. Et voici le résultat final. Et ensuite, on n'attend pas, cerise sur le gâteau, on passe à la 3D. Mais avant ça, je vais peut-être quand même t'expliquer comment marche le logiciel. Du coup, tu vas séparer ton image 2D en plusieurs couches. Donc moi par exemple, mes clés, Harry, le fond. Et ensuite, tu vas les importer dans l'appli qui va te les mettre en 3D. Et âge-toi de choisir le décalage et la profondeur entre chaque plan. C'est un peu comme les parallaxes After Effects pour ceux qui connaissent. Mais là, c'est beaucoup plus simple étant donné que tu n'as pas, toi, à ajuster et à faire tous les calculs d'espace et de 3D. C'est littéralement l'appli qui fait tout à ta place, qui te choisit même les mouvements de caméra, les ralentis, les accélérés. Donc tu as vraiment tout qui est fait à ta place et ça rend super stylé. Du coup, je ne vais pas te faire attendre plus longtemps. Je pense que j'ai assez parlé. Et voici le résultat final. Bon, du coup, cette vidéo aura été assez courte. Mais j'ai découvert le logiciel il y a quelques jours et j'avais vraiment envie de le tester avec vous. Du coup, j'attends vos retours. Est-ce que ça vous plaît ce genre de micro-test, nouvelle appli ou même je ne sais pas si je trouve un outil de dessin de faire des tests. En tout cas, de trucs que je découvre et vous les faire découvrir avec moi. Et d'ailleurs, s'il y a d'autres choses que vous connaissez et que moi je ne connais peut-être pas, je vous invite à m'en parler en commentaire. Et pourquoi pas faire une vidéo dessus, ça serait vraiment cool. Si je vous fais découvrir des trucs et vous l'inverse, ça serait vraiment sympa. Du coup, je suis plutôt satisfait du résultat. Je trouve ça vachement cool de donner vie à un dessin comme ça et si facilement au final. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouces bleus, pouces rouges ou en commentaire. Sur ce, c'était Qubi, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501